bienvenue dans l'épisode 227 de road to a million alors juste avant de commencer annonce à vous faire je lance sur twitch une émission qui va s'appeler le journal du builder l'objectif ça sera de parler ensemble de l'actualité des jeux de gestion et de construction et la première édition à noter ça sera mardi le mardi qui arrive à savoir le 10 septembre à 21h j'ai j'ai prévu plein de trucs cool il y aura notamment un quiz sur les jeux vidéo dans lequel vous pourrez gagner une des dernières souris gaming de la marque sharkoon alors plutôt cool de pouvoir vous faire gagner ça grâce à eux je vais tester cette souris ça marche très bien avec une sensation agréable en main c'est une souris qui permet une utilisation avec ou sans fil doté d'une belle autonomie de batterie de lumière rvb vous avez lien de la chaîne twitch juste en dessous de la vidéo pour venir mardi soir et aussi le lien vers le site de la marque sharkoon voilà parenthèse fermée à présent on attaque l'épisode numéro 227 on va continuer tout simplement ce qu'on a commencé à savoir le développement des gratiètes dans les quartiers sud de cronefolle donc il nous manque ça en fait un petit peu à développer ici je pense je vais remettre un petit peu là on va voir on devrait peut-être atteindre les 750 mille populations aujourd'hui si tout se passe bien on va voir et on va également contrôler la rive où il ya du monde là je vois qu'il ya du bouchon à déjà on n'est pas très un petit point non ça va ça va ça va on va contrôler effectivement le caoutchouc qui arrive à cronefolle et le chocolat parce que dans les épisodes précédents on a un petit peu regardé ça on a essayé de régler les problèmes je suis pas sûr que ce soit complètement réglé je pense que oui mais faut contrôler donc juste avant on va avoir un peu on va laisser faire un peu le jeu tranquille et on va par contre mettre du gratte ciel effectivement de ce côté là de cronefolle comme on l'a prévu alors on va mettre pas mal en vrai du gratte ciel toujours pareil à l'idée on va conserver les deux cours ici qui ne seront pas des gratte ciel et pour tout le reste on met des gratte ciel de petits niveaux jusqu'à jusqu'au niveau 4 en gros si on peut on peut pas mais cela je me suis raté vous voulez surtout pas que ça ça augmente ça commence bien on n'est pas mal donc là je vais mettre que du 1 pour le moment et ensuite on mettra du 2 du 3 du 4 de toute façon on peut pas mettre de 5 si on pourrait mettre du 5 éventuellement mais mais j'ai pas envie j'ai pas envie je veux que ça reste assez homogène je pense que les cinq vont être un peu trop grand quoi on reste sur du ouais c'est bon on va à ici je voulais pas le prendre lui encore je vais le faire évoluer non c'est bon donc on est pas mal après on va les contrôler effectivement le chocolat donc je regarde un petit peu les lunettes aussi les lunettes m'inquiéter je pense que ça devrait nous permettre de dépasser le 750 mille populations là cette histoire tac tac ici alors là pareil je vais en mettre un petit peu des gratte ciel mais juste à la pointe là j'ai pas envie d'en avoir beaucoup ils seront pas très haut d'ailleurs parce que je trouve que ça rend le rendu là est plutôt pas mal en vrai devant le zoo là j'ai pas envie d'avoir des gratte ciel donc je vais rester comme ça alors on va mettre du 2 alors je suis pas sûr de pouvoir mettre plus que du 2 pourquoi si c'est bon ils vont arriver je pense y'aura pas de soucis là on va améliorer ici quelques deux aussi un petit peu la vue globale ouais ça rend pas trop mal comme ça c'est vrai qu'il y avait peu de volume du coup sur ces quartiers là ça donne un peu de volume j'aime bien comme ça on va aller plus loin la population monte on peut mettre du 3 on va pas se priver alors c'est marrant là pourquoi on peut pas mettre du 2 ah parce qu'on touche pas un grand magasin pourtant il est pas si loin le grand magasin ah oui effectivement là la pointe ah ouais ça s'arrête là la zone verte on pourra pas faire beaucoup mieux mais c'est pas grave c'est pas grave ça me va bien quand même un petit peu augmenter ici là aussi du 2 de toute façon on pourra pas faire au dessus du 3 ici parce qu'on n'a pas de magasin de meubles ouais donc là ça sera maximum 3 pour ce quartier et j'ai vraiment pas la place là d'aller caler un magasin de meubles et puis j'ai pas forcément envie donc on va faire un mélange de de level 1 2 et 3 et ça ira bien est-ce que je peux déjà mettre mes 3 là oui là je peux en mettre un peu ici ici oh ça paraît pas trop mal comme ça je vais pas toucher ça y est on va on va en rester là j'aime vraiment bien cette île là ah j'ai peut-être celle là l'a augmenté aussi ah si je peux avoir quelques 4 là apparemment on va les mettre donc à faire on doit toucher un magasin de meubles qui doit être un petit peu plus haut ici peut-être non grand magasin il est où là le magasin de meubles je sais pas ah y en a un là ah effectivement y en a un là tiens c'est marrant vraiment on est pas mal là je trouve hein on va peut-être mettre un 3 ici et ça donne ça ouais c'est bien ok alors on va regarder effectivement le caoutchouc on a dit ce que ça donne le chocolat alors on va regarder ici dans un premier temps de manière assez donc quoique je vais direct regarder la réserve la réserve c'est un peu la base réserve chocolat ah ouais c'est bien donc ouais ça monte c'est cool le chocolat ça remonte pas très vite mais ça remonte 1200 quand même ouais en 60 en 60 minutes on a pris un beau une bonne petite augmentation quand même le caoutchouc donc là j'ai pas de soucis et le caoutchouc faut que je regarde si ça si ça suit dans le nouveau monde ouais le caoutchouc pareil ça remonte doucement également hein mais ça remonte aussi on est à 1900 une grosse chute qui avait été amorcée là ça remonte de manière un peu irrégulière mais ça remonte ok donc j'ai pas de soucis juste le caoutchouc faut que je regarde dans le nouveau monde en fonction de mes routes un petit peu va qu'on avait modifié un petit peu les routes dans le nouveau monde enter nouveau monde voilà alors on a une petite tournée a priori il y en a de partout ça marche bien il y a trois bateaux donc il n'y a pas de soucis ok très bien et dernier truc à vérifier c'est les petites lunettes les lunettes ça baisse ça baisse fort vous allez voir le stock va peut-être falloir prendre des mesures ouais non ouais faut faire quelque chose pour les lunettes c'est sûr parce que là comme on peut le constater à terme même si ça va prendre un peu de temps ça baisse doucement mais sûrement on aura plus de lunettes en stock donc on va regarder un petit peu ce qui se passe je pense que les lunettes je les je les produis ici donc c'est bien ça va pas être très compliqué je pense il va falloir ajouter des huiles de lunettes va falloir voir si du vert on en a assez alors on va regarder tout de suite les lunettes alors les lunettes pardon déjà j'en envoie où est-ce que j'en envoie j'en envoie à Starvester et à Manola des lunettes ah oui j'ai une petite tournée lunettes ampoule Starvester Manola ok intéressant c'est pas en tête qu'on faisait ça apparemment oui Starvester Manola et c'est tout et c'est tout j'en ai plus en tête pourtant on l'a pas mis en route il y a très longtemps alors lunettes effectivement ouais effectivement on est en un petit peu de on a une demande à 33 pour une production à à 30 et puis si je rajoute si je rajoute Manola et Starvester bon ça va rien arranger bien sûr histoire de voir comment je vise à peu près 36 donc il me faut 6 tonnes supplémentaires sachant qu'on se dit que maintenant si on augmente les productions c'est pour nous amener aux millions alors on a combien là en investisseurs on a 500 000 investisseurs pratiquement 500 000 investisseurs j'avais jamais fait gaffe pratiquement 500 000 investisseurs du côté de ici de 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 donc ça veut dire qu'il nous en manque encore 250 faudrait faudrait viser un petit un petit 40 on a dit combien en lunettes je me rappelle plus on a 30 ouais faudrait viser un petit 40 production à 40 tonnes de lunettes ça serait pas mal pour aller au million je pense on a tout ce qu'il faudrait on a les meilleurs là on a les meilleurs l'usine de lunettes on fournit des montres 50% elle elle fait elle fait que 30% de plus la fabricante de lentilles on peut peut-être s'en passer en vrai pour faire mieux quelque chose de mieux pour pas prendre plus de place et lui il est balèze parce qu'il donne du vert alors fais voir un peu les usines de lunettes ce que je pourrais mettre en remplacement alors c'est de la petite optimisation mais bon l'usine de lunettes est-ce que j'ai pas quelque chose de mieux que la fabricante de lentilles ça c'est quoi ça c'est un peu mieux 40% je l'ai au comptoir en plus lui on l'a déjà ouais lui on l'a non mais c'est ça il faut ça là la loupe d'horloger ça fait plus 10% ça va pas nous faire gagner grand chose mais mais c'est mieux donc on va la mettre on va enlever elle on va mettre la loupe elle est là il nous fait passer de 30 à attention l'effet de la loupe à 31 ouais c'est ça 31 et bon petite optimisation on prend et de toute façon il nous faut plus d'usines de lunettes ça c'est sûr alors combien de plus très bonne question on va mettre 3 dans un premier temps je vais voir ce que ça donne ça commence à en faire un bon paquet des lunettes le vert je sais plus si on avait prévu de la marge le bois j'ai pas de soucis le vert est-ce qu'on avait vraiment prévu de la marge je suis pas sûr alors fais voir là en lunettes ça nous donne combien est-ce qu'on est arrivé à nos 40 39 bah écoute on va se mettre on va se mettre à l'aise on va se mettre à l'aise direct clac ok au moins là on est large et je suis sûr que je reviendrai plus sur les lunettes avant le million ça fait plaisir de parler du million ça y est on a passé les 750 000 populations on continue de monter tranquille euh ouais là c'est le vert qui m'inquiète par contre sachant que le vert on arrive un peu au bout du modèle ça va être compliqué dans en fournir plus du vert on a pris combien là du coup en besoin on décompte il me faut 150 tonnes de vert par minute alors ça m'étonne parce que oui c'est ça on était à 124 on a pris 25 tonnes de vert en plus le vert on le produit du côté de Defervelun ouais ça va on en produit 159 je crois peut-être on en donne un peu à Molière en vrai je sais plus ça ça craint 177 peut-être qu'il nous manque un peu de vert est-ce qu'on en donne oui on doit en donner à Molière forcément ma route du vert ah j'en donne aussi what ah oui j'en envoie aussi à Taborimé on prend en compte c'est important ça je me rappelais plus effectivement j'en donne un petit peu à Molière et je pense qu'on va être en galère un peu j'ai 3 dirigeables sur cette route il y a quand même 4000 en vert est-ce que mes dirigeables ils arrivent à être remplis tous là à chaque fois qu'ils vont à Defervelun j'ai l'impression que oui à Molière j'ai l'impression aussi il y a peut-être un petit équilibrage à faire parce qu'il y en a pas besoin il y en a besoin de combien à Molière du vert encore une fois il y en a besoin de 150 tonnes par minute et à Molière Molière où es-tu 30 tonnes par minute en vrai je vais essayer de faire un petit ajustement mais il va falloir surveiller je ne sais pas si on va en avoir assez là je peux peut-être essayer 30 tonnes par minute en vrai je peux peut-être essayer de faire du 5 pour en donner un petit peu plus à Cronfall encore parce que là ça en fait 10 ouais c'est 30 tonnes par minute c'est large parce que là ça en fait 10 20 30 40 à chaque fois qu'il y a un truc qui passe on en donne 40 il y en a 3 ouais allez je vais mettre à 7 histoire de bon sachant que s'il y a un surplus ça arrive au même en fait ce que je suis en train de faire parce que s'il y a un surplus de toute façon ça les décharge là-bas côté Cronfall donc c'est pas très utile ce que je suis en train de faire en vrai ils arrivent à tout prendre ils arrivent à tout prendre il est en train d'arriver là-bas là il prend ouais ils sont full mes dirigeables je veux dire mes bateaux mes dirigeables ouais ils sont tous full donc qu'est-ce que je rajoute fait voir est-ce que j'ai la capacité à défaire Vlen de rajouter ça va commencer à être tendu là autour de ma corpo de rajouter des usines de verre et surtout pour le verre est-ce que j'ai assez de de production de sable de quartz je suis pas sûr et le sable de quartz là effectivement on a mis tout ce qu'on pouvait je pense que je peux plus rentrer de je peux plus rentrer de je peux plus rentrer de de mine j'ai tellement regardé le sable de quartz je pense que de mémoire on était tout juste ouais 156 sur 150 potentiellement rajouter une usine de verre c'est voir le stock ouais le stock de quartz il est pas il est un peu tendu on va voir comment la situation du verre évolue à crownfall surtout dans les réserves et on verra si on adapte ou pas l'évolution du stock pour le moment elle semble être elle semble stagnée on va voir ce que ça donne on est même fou là je pense que mon dirigeable il a dû repartir je vais vérifier il a dû repartir c'est lui là non je crois qu'ils arrivent là-bas mes dirigeables avec le verre ouais c'est ça ils font la queue ils arrivent à tout décharger quand même on voit pas mal fais voir lui ah ouais lui il décharge pas tout il va repartir ouais donc c'est pour le moment on n'a pas besoin de j'ai pas besoin de trop augmenter il repart il repart avec la moitié du stock pratiquement ouais donc on va laisser comme ça pour le moment on va laisser comme ça ça me paraît pas mal donc là le verre les lunettes on est bon la population commence à monter là on a fini je pense on a fini ce qu'on devait faire côté Cronfoll ici avec ces petits quartiers là ça nous a permis quand même de faire plus de 50 000 populations maintenant la question qui va se poser c'est c'est l'heure des choix c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant pour atteindre le million il manque 250 000 on a plus énormément de place à Cronfoll alors bien évidemment je pourrais densifier les gratiels mais c'est pas mon but je veux que ma ville elle reste comme ça je la trouve sympa avec des gratiels un peu hétérogènes j'ai éventuellement un peu de place à gratter ici en vrai parce que là j'ai les 3 là j'ai les 3 ça serait pas mal d'élargir de la ville peut-être de ce côté là en virant ça parce que ça en vrai c'est une corporation avec 4 usines donc dans ces usines on pourrait peut-être trouver une petite place ça va pas être évident ça va pas être évident on fait voir un peu les places je pourrais les limites ah mais non il va y avoir la suite du Zorro ça va pas être évident de la virer là le problème c'est que j'ai pas d'électricité qui arrive ici ah ouais non je suis serré là c'est chaud là non plus je dois pas avoir d'électricité qui arrive là-bas me fait voir si elle va jusqu'où cette centrale ouais non on va pas jusqu'à là-bas ah par contre ce que je pourrais faire lui donne de l'électricité ouais mais ça je peux pas j'ai pas de place pour le virer ailleurs c'est grand ça tout cet ensemble là y'a pas beaucoup de place en vrai non non je peux pas je peux pas je vois pas je vois pas ce que je peux faire après pour la suite on a également deux autres options auxquelles j'ai réfléchi alors je vais regarder aussi le courrier rapidement parce que ça me fait flipper ça ouais bah alors vous savez quoi je sais ce qu'on va faire alors là ça s'impose naturellement je vois que là on a un problème de courrier international qui est clair et qui va bientôt nous coûter très très cher donc ce qu'il va falloir faire c'est développer développer le nouveau monde c'est clair j'allais dire j'ai plusieurs choix mais là l'urgence j'avais pas vu ça je viens de le voir ça va être d'aller développer Mano là tant mieux on a de la place Mano a regardé tout ça on a de la place on a effectivement à Mano là 32 000 personnes en vrai ça serait bien de se viser un petit 100k Mano là 100k population à Mano là mais ça c'est challenging quand même 100k population à Mano là ça va être extrêmement challenging parce que ça va être des artistes des ventilateurs des scooters il faut que je réfléchisse en tout cas il faut agrandir il faut agrandir c'est sûr il faut agrandir Mano là c'est clair parce que bientôt on va avoir un problème de courrier et ensuite ce qu'on pourrait faire ça suffira pas pour aller au million de toute façon d'agrandir Mano là parce que Mano là j'aurai pas la place ça va être très compliqué de faire 250 000 plus 250 000 à Mano là juste avec des artistes beaucoup plus compliqué de faire des gratis à la Croix de Foll je sais même pas si c'est possible avec la place que j'ai d'aller faire 250 000 artistes j'ai beaucoup de place mais ça me semble très très compliqué qui pourrait être sympa de faire aussi je me disais et je suis curieux d'avoir votre avis également dans les commentaires n'hésitez pas ça serait d'aller occuper une petite île inoccupée ça c'est vraiment petit c'est pas un peu plus gros ça c'est pas mal par exemple et d'y mettre ça serait un peu voir un peu ce qu'on a et d'y mettre un maximum de gratis à le niveau 5 de se dire on fait une île où là pour le coup on s'en fout de la déco la ville optimisée l'île optimisée de toute façon j'ai plus que des petites îles à Croix de Folle faire ça dans l'ancien monde ça me paraît compliqué dans le sens où les échanges vont être tendus les échanges vont être plus longs la route est plus longue parce que dans l'ancien monde j'ai des grandes îles encore j'ai de grandes grandes îles je me dis ce qui pourrait être sympa c'est de se dire est-ce qu'on essaye pas de quicher un maximum de gratis à le niveau 5 sur l'île quoi sur une île par exemple celle-là on va peut-être un peu plus grand quand même ouais non elles sont pas énormes ça va être toute petite je pense que la plus grande c'est peut-être celle-là il y a moyen d'en mettre un paquet je sais pas combien il y a moyen de faire de population en mettant sur une île et je sais pas si ça va permettre et l'opération à Manola et ça d'aller choper le million sachant qu'on pourra faire quelques retouches à Cronfall s'il manque un peu on pourra aller gratter un quartier mais mais voilà le plan quoi voilà le plan il faut que je réfléchisse un petit peu on fait un épisode un petit peu plus court je pense cette fois-ci parce que j'ai besoin de réfléchir un petit peu surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez je vais quand même checker le chocolat ça y est les lunettes ça a l'air de remonter en tout cas le chocolat rapide ça a l'air d'aller le caoutchouc rapide aussi ça a l'air d'aller je vais quand même regarder le verre le stock alors ça fait pas assez longtemps en vrai pour dégager une vraie tendance ça fait pas assez longtemps ça a l'air stable mais mais on sait pas trop faut faut regarder mais voilà en tout cas l'épisode est un petit peu plus court parce que besoin de réfléchir cette fois on a tel but mais on a plus de place à Crotfoll à Crotfoll il y a un petit peu de place ici aussi il y a un petit peu de place ici c'est vrai il y a un petit peu de place mais pas pour mettre des investisseurs parce que je suis pas en mesure d'amener de l'électricité ici et pourquoi pas pour agrandir un petit peu le quartier d'ingénieurs ouais d'ailleurs faudra finir également les collections de zoo qu'on a pas tout à fait fini aussi dans les prochaines étapes c'est la goutte d'eau voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de ces axes de développement je suis curieux dans les commentaires et puis également le petit pouce vers le haut et puis on se retrouve très vite dans le prochain épisode où justement on va commencer alors l'urgence ça va être Manola prochain épisode je vous promets qu'on se retrouve à Manola parce que on va avoir une chute conséquente de population si on s'occupe pas de notre courrier qui baisse drastiquement je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Road to a Million salut à tous